De deux choses l'une, soit effectivement les engagements de la France sont sérieux, argumentés, avec des éléments très concrets vis-à-vis de la transposition dans le droit français et de la directrice sur la libre circulation, auquel cas j'engage la Commission à suivre de façon très approfondie cette transposition. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, effectivement, en France, au Parlement français, il y a la cinquième révision en sept ans du Code d'entrée et de séjour des étrangers en France qui sert de support à cette transposition à la directrice sur la libre circulation. Et à ma connaissance, cette directive est outrepassée. Il y a un certain nombre d'articles qui outrepassent la directive sur la libre circulation. Si, deuxième possibilité, la réponse qui a été formulée par la France n'est pas très argumentée et consiste exclusivement en des engagements, je considère que c'est un peu vague et que la Commission a sans doute cédé un peu à quelques pressions. Donc, je l'engage à être, là aussi, très circonspect et très demandeuse d'informations complémentaires à la France. On dispose quand même d'éléments importants, que ce soit en constitution de fichiers ethniques, que ce soit avec l'existence, même si elle a été réécrite d'une circulaire le 5 août dernier, qui était une circulaire organisée ethnique aussi. Donc, il y a des effets tangibles qui permettraient à la Commission de réagir et de demander des explications claires et précises à la France. Et je souhaite que la Commission continue cette pression-là.